C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un truc avec, parce que c'est dans la vie. Fabienne ? Est-ce que vous allez vous retrouver confrontés à des énigmes de la même façon ? Ça peut être intéressant de solliciter les différents membres de l'équipe, ce qui peut paraître compliqué à quelqu'un sera peut-être parfaitement évident pour une autre personne. Donc effectivement, vous ne trouviez pas de joueurs en équipe. C'est une clé de mallette ça non ? Tu ne veux pas essayer d'ouvrir ? Ça c'est quoi ? C'est un code ? Vas-y ! C'est bon dans la boîte encore ! Dans les 40%, ils ne sont pas en train de s'arracher les cheveux en plein milieu, c'est vraiment ce qu'ils leur montrent, entre une seconde et 7 minutes. Ils le font super sérieusement les mecs qui sont à 45. Ça reste un jeu ! Est-ce que c'est normal que le troisième soit bloqué ? On n'a pas de couleur avec le... Ah ben il n'est pas bloqué, c'est bon ! 14, 15, 16... C'est la marque blanche ! Et alors ? Après on fait quoi ? C'est un peu délicat. C'est là aussi où l'équipe marche bien, parce qu'en général tout le monde ne voit pas les mêmes. Si vous comptez vraiment indépendamment des uns des autres, sans vous dire 1, 2, 3... Des outils, vous prenez un peu de recul, et puis certaines personnes vont en voir d'autres. Alors l'idée, c'est mon père qui a découvert ce concept-là avec des amis à Paris. Et étant donné que j'aime beaucoup ce genre de jeu, il m'en a parlé, et directement j'ai adhéré, j'ai testé un ou deux jeux ensuite, et l'idée est partie directement en disant on va monter ça à Nantes. Vous êtes Nantaise ? Voilà. Nantaise d'origine. Là où on est content, c'est qu'il y a vraiment tous les âges. Il y a vraiment tous les âges. On a les enfants, parents, grands-parents qui viennent jouer ensemble. Ça marche vraiment pour tout le monde. Comme je le disais, il n'y a pas besoin de faire usage de la force, il n'y a pas besoin d'être... C'est vraiment très ouvert. Donc c'est ça qui est sympa. Ce n'est pas un jeu pour les geeks ou je ne sais quoi, ou les invatérés du jeu. Il nous manquait 12 étapes ! Je pense qu'en deux heures on était bien. Vous avez tout fait vous-même, ce n'est pas une chaîne. On a tout fait nous-mêmes. Après, j'avais un certain avantage dans le sens où j'avais fait pas mal d'animation durant ma jeunesse. J'avais monté une boîte au préalable d'animation pour les enfants. Du coup, je connaissais un petit peu les rouages de monter un jeu. Et du coup, on les a réintégrés. C'est bien, c'est surpris. Oui, c'était marrant. On va de l'autre côté. On peut dire le nombre de scénarios que vous avez ? On a deux scénarios. On a quatre salles. On peut accueillir jusqu'à 20 personnes en même temps. On a toujours deux salles identiques. On pourra challenger deux équipes de cinq joueurs. Et on ne dévoilera pas les thématiques de nos salles, étant donné qu'on adore garder des surprises pour nos jours. En fait, tout le monde rentre hyper vite dans le jeu. C'est assez immersif. Je ne sais pas si vous l'avez vu comme tel, mais... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une entreprise qui s'est montée il y a de cela peu de temps à Paris qui fait la même chose que nous. Et on s'est dit que ça serait plus malin de chacun avoir son nom. Du coup, on a pris le parti de changer de nom. Le week-end, pour ainsi dire, on est complet. On est complet le week-end, les soirées fin de semaine. C'est souvent le cas à partir de 18 heures. Soit des particuliers, soit des entreprises pour un petit événement. Et puis après, forcément, la journée, c'est un peu plus calme. Mais malgré tout, avec les RTT, les journées décalées et autres, on arrive à avoir une fréquentation correcte. Ouais, de l'autre côté, regardez un peu partout ! Ah oui, c'est ça, oui. Ça déclenche automatiquement et ça n'est pas rendu compte, en fait. de la journée. La journée. ... ... ...